Pardon ? Il brise carrément. Fonction. Oui, Fonction. Monsieur Alcorn est la personne qui creuse les fosses dans un cimetière. Qui enterre les tombes, etc. Je me dis qui creuse les fosses. Pourquoi ? Parce que ça change un petit peu. Oui, ça change de déterrissage. Oui, oui, c'est ça. Alors, vous devez bien sûr enterrer les personnes décédées. Vous occupez de l'entretien du cimetière. Veillez à la bonne présentation du cimetière, bien sûr. Et fournir, si besoin, la liste des nouveaux défaits enterrés. Donc ça, je vous conseille de l'avoir. Parce que peut-être qu'un jour, quelqu'un vous la demandera. Je pense, je vais à l'extrême. Voyez une petite enquête de l'Espidi. Qui demande où est enterré Monsieur Dupont. Et là, à ce moment-là, vous sortez les archives. Exactement. À les cinq, troisième buisson à gauche, par exemple. Oui, voilà. Vous sortez vos archives. Vous me dites, écoutez, je vous emmène sur la tombe. Voilà, et puis... Très bien. Est-ce que je pourrais organiser des... Comment vous expliquer ça ? Des... Quand les gens, ils peuvent avoir des stages. Si, par exemple, ils veulent faire un vie-ma-vie. Vous voyez un petit peu ce concept ? Un... Pardon, un quoi ? Un... Un... Un vie-ma-vie. C'est-à-dire, en fait, en gros, ils veulent se mettre dans la peau... Tiens, il y a quelqu'un qui est mort. Est-ce que je peux les enterrer ? Pour les stages ? Eh bien, s'ils ne sont pas morts, non. S'ils sont morts, oui. Mais... Médicalement, morts. Je veux dire que vous savez, hein. Une personne décédée doit être... Vous devez avoir un certificat de décès des OMS. D'accord. Oui, ça, je le sais. Ça, je le sais. Voilà. Donc, si... Dans ce cas-là, vous m'avez dit de vis-à-vis, je n'ai pas très bien compris. Une personne qui ferait semblant d'être décédée, mais qui ne le serait pas. Ouais, voilà. C'est dans le cadre d'une émission que je voulais mettre en place. Il s'appellerait J'irais crever chez vous. Hein ? Pas vrai. Et en fait, dedans, il fait semblant de mourir. Il a l'impression de se projeter comme si qu'il était mort, enterré. Et après, on le redéterre. C'est pas une bonne idée. Non, mais je vois pas trop... Ils sont dans la mule de la subvention du blindage. Ouais, ouais. Elle parle, et puis elle fait semblante. Je reviens dans mon chef. Tu comprends le gouvernateur, elle est offerte la réparation. Ok. Je... 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 Je mettrai ça au point et vous en expliquerai davantage plus tard. Ah, je veux bien, oui. Très bien. Très bien, monsieur Korn. En fait, là, il est en train de faire son rendez-vous administratif. Là, là, devant nous, sur la rampe du... Juste en dessous. Il est vraiment... C'est vraiment quelque chose, ce gouvernement. Ah. Mais je vais tester. Bah, si c'est comme ça qu'il fait les contrats d'entreprise... Ah ouais, en vrai, il fait ce qu'il veut. C'est drôle, c'est sûr. Mais moi, ça fait chier, quoi. On a oublié ça, quand même. Imagine, il y a des gens qui déboulent pour faire leur réparation ou quoi. Ils entendent que lui, il va devenir... C'est le métier. Je sais pas, c'est bizarre. En plus, il y a une bête de mairie avec des bâtiments et tout. Des bêtes de pièces. Pour parler au cas. C'est pas trop mal. Essayez de l'aligner avec... Oui. Le plus haut, tu vas te regarder. Le garde, il ne bouge jamais. Il n'a pas dit un mot. Je ne les ai jamais oublié parler. Oui. Non. C'est vrai. Du coup, on sait que... Monsieur Alcor devient Fossoyer de la ville. Excellent. Oui, attendez. C'est parfait. C'est parfait. Bougez pas. Parfait. Vous allez voir. Pardon. Voilà. Allez-y. Allez-y. Là, on est bien. À vous. On est bien. Avec moi, il part. Mais ils le suivent sur tous les serveurs. Tous les serveurs comment ça ? Oui. Ah bah parce qu'il est pas gouverneur que sur un seul serveur. Voilà, il est complé. Eh bien magnifique. Et maintenant, prenez votre stylo et enlevez-le de la page. Oui. T'es bien. T'es bien. Vous l'avez enlevé ? Très bien. Bon bah écoutez, super, je vous transmets ça comme ça si jamais vous avez, quelque soit, je sais pas, des personnes qui demanderaient, vous avez un contrat, vous sortez le contrat, vous êtes, il était sur les gens, oh je me souviens plus. Je me souviens très bien. La loi, bah écoutez, moi je suis, je vous remercie pour le dévouement que vous portez à ça. Ah mais si, maintenant ça me revient, c'est lui qui m'avait fait l'entreprise taxi autrefois, putain. Les cimetières, c'est quand même, un endroit qui est pas toujours maintenu plus ou moins propre, et c'est après lui que j'ai été élu gouverneur, si je me trompe pas. Et je vais, c'est monsieur Barnaby, c'est mon patron, il est très gentil avec moi, il m'a proposé de travailler, du coup j'ai 10 beaux d'accord. Ah non, ça me revient, si, si, il était gouverneur lui. Après voyez avec votre employeur, si voilà, comme vous dites, je pense qu'il devait partir, ou il va vous laisser. Et bientôt la retraite. Ouais voilà, c'est parfait. Tente de mettre tout en place quoi, mais oui. Et d'ailleurs, quand j'avais pris l'entreprise de taxi sur les jeunes, on avait économisé un million et quelques, et au final l'entreprise ont le devu gratuit, ils nous ont fini locaux gratuits, normal. Non, non, l'ancien gouverneur était pas comme ça. Ah bah oui, l'ancien, oui d'accord, mais oui, l'ancien, vous savez, je l'ai pas connu, l'ancien gouverneur, d'ailleurs il s'est même pas présenté, parce que je crois qu'il avait envie peut-être d'être gouverneur adjoint, mais bon, il a même pas été proposé. Oui, oui, non d'accord, mais moi je fais ça exactement pour tout le monde. Il est juste venu prendre le frit, je suis sûr. Ouais, et puis il s'achetait une belle voiture, et puis roulait en ville avec une belle voiture. Voilà, et c'est pas banné au casino en disant, je suis gouverneur. Mettez des avantages au casino quand ils gagnaient pas. Ah bon ? Oui. Ah bah ça alors, d'accord. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, c'est, voilà. Ouais, ça change, ça doit changer un petit peu. Ah oui, mais ça a été dit. Au moins, on voit que la ville est tenue proprement, et avec une tentative d'organisation évidente. Oui, on essaye, bien sûr, il faut que tout soit organisé pour que personne ait des problèmes avec personne. Vous voyez, si une remarque est faite, bah écoutez, on sait de quoi on parle, on répond à la remarque, et puis c'est écrit noir sur blanc parfois, surtout quand ce sont des prérogatives qui s'adressent aux administrations, c'est souvent un peu noir sur blanc, donc comme ça, il n'y a aucun souci. On parle de ça, mais écoutez, allons lire ce qui a marqué sur ce sujet-là, on lit, et puis on dit, ah bah oui, c'est vrai, j'avais raison, ah oui, c'est vrai, vous aviez tort, voilà. C'est un screen noir sur blanc, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de... Voilà. Oui, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Parce que ce n'a pas été évident tous les jours pour vous de gérer des gens qui sont un petit peu, un petit peu toc toc, vous voyez, tout ce que je veux dire. Oui, parfois, il faut leur faire comprendre deux fois, il y a des personnes qui sont un petit peu tétues, qui ne comprennent pas toujours les actions du gouvernement, après, après, à un moment donné, moi, je mets mon poing sur la table, c'est comme ça, et ce n'est pas autrement, parce que sinon, on ne s'en sort plus, vous savez. Oui, moi, j'ai essayé de faire passer le génie en soum-soum, je mets mon poing sur la table, je tape du poing sur la table. Non, et non, vous avez dit point douce. Ah ben, c'est évident, et ça ne passait pas, et puis si vraiment la réticence aurait été encore plaisante, je l'aurais mise dehors et je n'aurais pas de mettre la boutique. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, il faut garder une certaine structure, vous voyez, et puis une certaine façon de fonctionner qui est toujours la même pour tout le monde. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Oh, ok. Du coup, c'est qui qui tient le Kit Kat Café ? C'est une génie. Ah, du coup, t'as allégué l'entreprise, alors ? Oui, je l'ai... Oui, parce qu'il fallait quelqu'un qui s'occupe bien des animaux, et elle a ses animaux. Elle connaît le boulot, elle a bossé pour moi, et du coup... Ah, donc tu vas bien, je vais pouvoir l'acheter à manger pour mon chien. Ben oui, il y aura quelqu'un, quoi. Ok, c'est cool, j'étais juste curieux. Ok, merci. Oui, elle sera là plutôt en soirée, je crois, parce qu'elle met du temps pour venir. Son avion, il a beaucoup de kilomètres à faire courir, donc... Ouais, tranquille, tranquille. C'est ça ? Oui, que l'après-midi, elle arrive de loin, en fait. Oui, elle fait beaucoup du... Elle fait beaucoup du ciné-travail. Je crois qu'il s'appelle comme ça, quand on travaille de chez Soin. Et elle travaille sur une entreprise à l'autre bout, elle est du côté de... Je sais plus. Oui, oui, c'est loin, elle arrive de loin. On s'est compris, on s'est compris. Est-ce que vous voyez le mont Chiliade ? Oui, oui. C'est celui qu'on voit loin, 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 à l'horizon de derrière, c'est le mont Réal. C'est loin. Oh, excellent, excellent. Oui. Elle m'a dit un jour qu'elle m'amènera peut-être... J'ai dit non, je préfère le chanteau. Oui, oui, oui. Bon, allez, je vous laisse. J'ai de la planche sur le pain. À plus tard. Eh, bon courage. Allez, bien. En fait, vous n'avez même pas présenté Chaco. Chaco, c'est mon chien. Chaco. Oui. Oui, c'est le chien. Attends, mais... Il a trop joué à Ligo Flégeant. Oui, il m'a suivi partout. J'étais à 110 ans et du coup, je l'ai adopté. Ah oui, d'accord, on dirait... Mais, on dirait... Un Renard ou quelque chose. Un Renard ou un Coyote. Un Coyote ? Un Coyote, oui, un Coyote, on dirait... Mais, je l'appelais Chaco. Non, ça lui va bien. Oui. Eh, d'où ma voiture ? Eh, je sais que je peux te demander ma voiture. Bah... Elle est prête, hein ? Elle est prête, attends. Oui, mais si je rentre dedans, ça peut... Chaco. Ah, même si je ne vois pas son chien. Eh bien, monsieur Dozy, je vous serre la main encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, je vous en prie, passez une excellente après-midi. Et puis, bon... Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour Saint-Andréas. C'est... S'occuper, effectivement, des personnes des pâtes, c'est extraordinaire, hein ? C'est pas... Oh, bah, merci. Et puis, c'est triste aussi. Donc, voilà, merci pour votre bravoure et puis tout ce que vous faites. Et... Et certainement, on aura besoin de vous, peut-être, pour certains enterrements, hein ? Qui m'ont revu de temps en temps, malheureusement. J'espère, j'espère... Enfin, je veux dire, je... Oui, je comprends, oui. Oui, la vie, c'est... La vie, elle est comme ça, hein ? Mais ne faites... Ne faites aucun enterrement. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas stipulé, mais ne faites aucun enterrement si vous n'avez pas un avis de décès de l'hôpital. Entendu. Oui, ça a pensé aussi bien. Je ne l'ai pas marqué sur le contrat. J'aurais peut-être dû... Non, mais c'est logique, c'est tout naturel. Voilà, on fait les choses dans les règles. Parce qu'un jour, on va vous dire que vous enterrez quelqu'un sans avis de décès. Et là, ça va être un peu la panique pour tout le monde. Bon, très bien. Bah oui. Bon, super. Bah, écoutez, et puis merci pour Mademoiselle Lavoie. Bon, ça, c'est un simple. Vous avez bien su son dossier, vous l'avez eu, vous l'avez lu ? Oui, je l'ai déjà lu, parfait. Et j'ai déjà fait le contrat, comme ça, c'est vite fait, comme on avait dit, et puis... Où est-ce qu'il y a ? C'est un homme très réactif. Merci beaucoup. Oh de rien, monsieur un prio, je vous ai salu. A bien de tout. Ah, c'est une meilleure excellente journée. Eh ben oui, à plus tain. C'est impossible. Au revoir, monsieur le mécanicien. Merci de m'avoir accompli mes pneus, j'étais un peu à plein. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le poids des cercueils, vous voyez. Ouais, c'est ça. A force. Oh, tenez, un petit pourbois, pour manger comme vous voulez. Ah ben merci. 333, excellent. Allez, il y a F qui m'envoie. Au revoir, on la suit. Au revoir. Et longue vie à Los Santos. Oui, bon courage, c'est vrai. Jacob, viens ici. Eh, tu restes là. Eh. Eh ben. Bon. Il est extraordinaire, ce monsieur. Ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Oh oui. Oh oui. On le respecte beaucoup, parce qu'il est vraiment très sympathique. Ah, l'autre jour, j'ai vu un des avocats de la ville. Oui. Et je lui avais laissé un message, je pense pas qu'il vous l'ait fait passer pour le coup, sinon vous m'en auriez parlé. Euh, bah écoutez, dites-moi, alors je pense pas. Eh ben en fait, je me suis résigné à rester au Bénise, du coup je suis bien ici. Non. Bah, si. Et du coup, pour le coup, je suis prêt à vous laisser le dossier, vous filez la compta et tout ce qui va avec. Ah ben écoutez. Moyennant, une petite somme. Ah, comment ça, Moyennant ? Alors, vous savez ce qu'on va faire. En gros, je vous vends à la somme que vous voulez, ça me, peu importe, mais je vous le donne, vous comprenez ? La première, la première, la prochaine fois que quelqu'un se présente, ou de l'entreprise, je vous mets en contact avec, et vous voyez avec le PDG si ça l'intéresse ou pas. Ouais. Voilà. Et puis l'entreprise, bien sûr, votre dossier restera confidentiel, hein. C'est évident que votre dossier, je ne vous donne à personne, évidemment. Et voilà, et bah écoutez, c'est parfait. Si quelqu'un se présente, je lui donnerai vos jeux, je mets en contact avec vous, et vous négocierez avec lui. Ouais, vous lui direz ? Ouais, ouais, c'est parfait. Comme ça, je pourrais peut-être lui proposer une compta, peut-être mieux que ce qu'il lui aura prévu, ou quoi que ce soit. Bah oui, vous avez l'habitude. C'est ça, ou peut-être que mon dossier l'interessera, il lui donnera des idées. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais, à vous de vanter les mérites, hein, et voilà, exactement. Parce qu'au final, je suis bien ici, donc j'ai pas de raison de partir. Bah, c'est un peu compliqué, hein, l'aventure des taxis, hein. Ce que je vous disais, il faut être au moins 4, peut-être, pour lancer l'entreprise. C'est pas pareil, hein, c'est... Vous pouvez conduire toute la journée. Honnêtement, respecter les feux rouges, parce que vous êtes souvent en ville, et puis, avoir toujours un policier, qui vous dit, attendez, vous êtes passé à l'orange, attendez, vous allez être trop vite, c'est compliqué, être fauteuil de taxi, il faut vraiment être très structuré, et puis... Ouais, je connais, ça, hein. Je connais, c'est compliqué, comment. Je connais bien, je connais bien. Comme je vous ai dit, je suis un ancien chauffeur taxi. Ben, écoutez, moi, je suis content que vous soyez ici, parce que ça vous plaise ici. Je suis vraiment très content, et, vous voyez, justement, j'ai discuté aussi avec une autre personne, j'étais très content qu'elle reste à son entreprise. Ben, voilà, donc, c'est très bien, monsieur, convient parfaitement. Je sais qu'on peut compter sur le Bénis, que le Bénis est souvent ouvert, qu'il est souvent opérationnel, et que vous, vous êtes un bon mécanicien, donc, voilà, moi, qu'est-ce que je peux demander de plus, rien d'autre, hein. Ben, vraiment, rien d'autre, hein. Excellent. Vous avez un bon salaire, voilà, voilà ce que je peux demander. Ah, ben, pour ça, ça va, j'ai pas un plan non plus. Voilà, ben, comme ça, c'est fait, c'est parfait. Non, vraiment, je suis bien ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Eh, ben, très bien, écoutez, je prends note. Ben, nous allons récupérer le véhicule, en fin de compte, et puis... Mais, la réparation que vous êtes offerte, au passage. Ah, oui, c'est vrai, elle est offerte par monsieur... Ben, écoutez, alors, je vais vous donner, quand même, quelque chose, alors, puisqu'elle est offerte... Ah, ben, vous êtes pas obligé. Ben, non, mais c'est normal, d'abord, vous êtes ouvert, vous êtes accueillant, la réparation est offerte, ben, je vous laisse un petit peu le boire. Moi, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'acheter de voir la nourriture. Voilà. Euh... Oui ? Vous les avez vus ? Vous les avez vus, monsieur ? Non ? Euh, non. Ah, ben, alors, je t'en dis pas dedans. Voilà, tenez. Ah, là, oui, oui. Oui, oui, c'est ça, effectivement, je m'étais trompé, je n'avais pris une porte. Bonjour, merci. Écoutez. Je s'avais mis en route. Je vais mettre ça dans nos sacoches, puis j'irai les poser après. Très bien. Oh, ben, on va récupérer la voiture. Merci beaucoup, monsieur Nassir. Nassir, c'est votre prénom, hein, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est mon prénom. Et votre famille, c'est comment ? Monsieur Ghent. Monsieur Ghent. Ghent ? Ghent. G-H-E-N-T. Monsieur Ghent, très bien. C'est ça. Bon, ben, écoutez, merci, monsieur Ghent. À bientôt, hein. Ouais, merci, de rien. Au revoir. Et bonne route à vous deux. Merci, merci. Il se passe quoi avec Mademoiselle Lavoie ? C'est qui, c'est ? Mademoiselle Lavoie ? Je reviens de qui, c'est. Bonjour. Viens, écarte-toi de la porte. Viens par ici, s'il te plaît. Génial. Ouais, je t'entends. C'est que la porte a fait un courant d'air, en fait. Si, claro, Yuba. Et c'est pour savoir si tu es disponible pour un contrôle sur ma moto. Ouais, bah... C'est elle qui est devant, là-bas ? Ah, vas-y, viens, viens. Ramène-la ici, du coup, vas-y. Mademoiselle Lavoie ? Je sais même pas qu'il y a une dame qui s'appelait comme ça. Ah, mais tu parles de la dame qui prend le coffee shop, là, le cat coffee, là. Du coup, tu veux voir quoi, exactement ? Bah, faudrait que tout le monde dise, parce que moi, je sais pas trop, quand il a des mal, elle fait un clicotis, c'est bizarre. Je pense pas qu'il y aurait parmi... Bah, je sais pas qu'il y a une amélioration à faire dessus, là-bas, je suis chargé de bidouilles sur moi, c'est n'importe quoi. Euh, attends, je vais vérifier ça. Si, si. À mon avis, y a rien à faire sur la moto. Veux-tu que je fasse... Veux-tu faire une amélioration dessus, après ? Veux-tu s'éloignent ? Veux-tu, au moins, pour voir, il y a pas d'argent. Ah. Va à travers qu'il y a la plage, là. Veux-tu que découvrons ce coeur, là-bas, on se voit, ah. bah il sait pas elle fait une clique au type bizarre et c'est qu'on dit qu'il y a un tube qui flotte contre la chaîne quand elle démarre ok ouais ta chaîne doit être détendue quoi du coup ah bah peut-être à mon avis il a dû l'abîmer légèrement en fait du coup je vais le réparer, je vais le facturer du coup je te retends la chaîne on va bien voir c'est un match est-ce que c'est mieux du coup là et si peut-être il va y a un autre en tout cas j'ai, non mais ouais au niveau de ce que toi tu entends moi en tout cas je trouve que là c'est mieux pour moi c'est mieux et si, il s'apparaît mieux ah ouais là c'est beaucoup mieux ok ok, attends je vais te nettoyer un peu dommage un peu beaucoup même entièrement elle est toute neuf cette bécane là bah là tu la retapes comme neuf oui oui non mais je veux dire c'est un achat assez récent euh non il n'est pas pratiquement récent ok ils sont pauvres c'est tout bah ouais bref donc pour qu'ils ont fermé la mine ça devient compliqué ah bah il y a le arpaillage si ouais j'ai avoir le coup dans l'eau toute la journée pour avoir le l'espoir de choper une pépite oh ça va vite hein tu sais il te laisse me faire la facture yes ouais il voulait juste une apparition en fait tiens voilà pour toi ok c'est nickel ah voilà écoute merci à toi il n'y a pas de soucis je te descends la moto allez et bonne route bon après midi à toi aussi Ah la cuisine on a tas de nuages, je sais pas comment smoke 2, non, smoke 3, il a l'air d'un teubé le personnage quand il smoke comme ça, smoke 4, ça c'est le smoke que le patron m'a fait tout à l'heure, smoke 5, il n'y a pas, je connais pas les immeutes portage, ah ouais j'aimerais bien savoir les immeutes des poses, je sais pas comment, attends j'ai checké dans la liste, immeutes, ah non, ah ah j'ai plus du mode de, ah la la, il n'y en a pas qui est putain, c'est quoi ça, c'est moche, j'ai pas hâte d'un coup, escalote, gros il y en a trop des poses aussi, custom, il est fixe, ah ah il bouge plus dans les immeutes, ah 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 ah, ça c'est un truc à faire avec les keufs, ah 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 ah, attendez je cherche votre véhicule monsieur, ah 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 ah, ah merde, je sais pas ce que c'est que c'est que ça te pose, ah 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 oh merde je veux juste des poses normales quoi putain s'il vous plaît ah faut qu'il y ait quelqu'un devant moi putain qui pose non bah non qui pose non ah écoute je sais pas y'a trop dix modes en fait c'est ça le problème je connais pas donc de toute façon c'est quoi j'avais chien pour me poser là haut il va y'a pas l'heure éboute d'un peu longtemps non c'est à 19h l'heure éboute il est que l'heure c'est 2h20 je vais faire manger mon personnage avant de avant d'y aller comme ça je suis sûr de de pouvoir chier tranquille en sachant que le personnage ne va pas crever tout seul je sais comment ça va faire donc là il y en a pour 50 minutes là ok il y en a pour 50 minutes il y en a pour 50 minutes il y en a pour 50 minutes donc j'ai beaucoup de temps j'ai envie de le voir j'ai envie de? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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